Au menu de 21e siècle, le Mali, l'une des missions de maintien de la paix les plus dangereuses au monde. Beaucoup qui sont venus en mission pour l'ONU sont mortes. Sur le front, avec les casques bleus tchadiens. En République centrafricaine, des décennies de violences sectaires ont empêché les enfants d'aller à l'école. Ouvrir le pont de la mort pour que les enfants retournent à l'école. Ce pont n'avait pas un symbole pour nous, mais on envisage de faire de ce pont un pont pour la paix. Et en Haïti, des chants pour la paix. Bonsoir tout le monde ! Est-ce que nous choisissons la paix ? Unir les gens par la musique. Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. De tous les points chauds du monde, le Mali est le plus dangereux pour un casque bleu des Nations Unies. Nous suivons un jeune soldat dans sa patrouille quotidienne. Et la question qui se pose chaque jour, son équipe va-t-elle rentrer indemne ? Beaucoup de mes amis sont morts ici au Mali. Nous vivions ensemble, mangeons ensemble, mais ils ont perdu la vie ici. La plupart sont morts, certains seulement blessés. Beaucoup qui sont venus en mission pour l'ONU sont morts. Les autres sont marqués à vie. Nous n'avons pas peur de mourir car notre vie dépend de la volonté de Dieu. Nous avons foi en Dieu et c'est Dieu qui décide de la vie et la mort. Nous n'avons pas peur des mines ou des roquettes car nous avons grandi avec la guerre dans notre pays. Nous avons toujours connu la guerre. Je suis né au nord Tchad, dans la région de Moussourou. Dans un village appelé Moussourou. Le casque bleu, moi j'ai vu que ce n'est pas le projet de la guerre, c'est le projet de la paix. Ils sont d'un courage parfois à la limite de l'insouciance, de l'intrépidité, mais qui est la marque des grandes armées et qui surtout sur le théâtre du secteur nord, ce théâtre difficile, un en termes d'insécurité, deux en termes de conditions climatiques, ils sont, je dirais, c'est la troupe idoine pour mener le combat et pour faire appliquer le processus de paix dans la région. Si l'ennemi osait nous confronter face à face, on gagnerait le combat en 30 minutes maximum. Le défi pour nous, c'est que l'ennemi se cache, on ne le voit pas. Il lance des roquettes de loin et plante des mines pour qu'on explose quand on passe avec les véhicules. S'ils avaient le courage de nous affronter face à face, nous gagnerions. L'aspect sécuritaire, c'est l'aspect des actions terroristes, notamment du groupe Ansardine, qui là sont beaucoup plus imprévisibles, puisqu'il y a une très forte menace sur nos bataillons, et notamment le bataillon tchadien, lorsqu'il part patrouiller dans la région de Kidal ou lorsqu'il part faire des escortes de convois. Donc la menace est protéiforme avec des IED, donc des mines sur la route, avec des IED à déclenchement par téléphone ou à distance, je dirais. Donc là, la menace est réelle. On a eu des morts au cours de l'année 2016 à cause des mines, bien évidemment, surtout des blessés. S'il y avait un grand nombre de pertes dans le contingent, par exemple le tchadien, parce que c'est le seul contingent qui participe aux opérations de convois, par exemple logistique, de l'aménagement, et c'est la zone la plus dangereuse, c'est la zone qui est beaucoup plus contrôlée par le groupe non identifié. Alors, cette zone est très très hostile. On ne peut pas faire 200 kilos, 300 kilos sans avoir sauté sur une mine. Parfois il y a des mines, parfois non. Nous ne savons pas. C'est ça le problème. Lors des patrouilles en ville, nous sommes souvent en contact avec la population locale. La tradition malienne et la tradition tchadienne sont presque la même chose. Il n'y a pas une différence. Nous, les tchadiennes, on a gagné la confiance, à vrai dire, je vous dis, on a gagné la confiance de la population de Nord-Mali. Il fait froid, donc on l'a dit bien. Le soldat tchadien est pieux. Et donc, même s'il est ici pour la population locale, et même si nous avons l'ambition de réduire les groupes terroristes qui parlent, entre guillemets, au nom de Dieu, ça rassure la population de voir que les soldats déployés au Nord-Mali, dans une zone relativement insécurisée, sont africains comme eux, musulmans comme eux. Leur approche à la mort est totalement différente. C'est une forme de fatalisme, mais également une forme de... ça fait partie de la mission pour tous soldats au niveau des Nations Unies, bien sûr, mourir au combat fait partie de la mission, mais chez les tchadiens, c'est exacerbé dans le sens où on passe à autre chose sans indifférence, mais la rusticité et la combativité de ces soldats est assez étonnante. C'est ça que l'on porte pour nous protéger, quoi. C'est très guillemets, hein ? Ça vient de loin, et quand on porte ça, là, ça, là, on va mettre en terre. Oui. Ça, là. Voilà. C'est comme ça qu'on porte, pour aller en mission, là. C'est pour notre vieux père, notre grand-père, qui va nous donner ça, pour protéger. Si on met ça comme ça, c'est comme ça qu'on va porter ça et faire la bâchette. C'est ça, notre grand-père, qu'ils ont nous donné, pour nous protéger. Sauf Dieu, quoi. Ils ont fait ça avec nous, les Dieu. Jusqu'à accomplir ton mission. Notre grand-père, il nous donne, s'il te remet un cadeau de gris-gris, il te dit que, mon fils, voilà ça, on l'a porté de toi avant que tu n'aies pas née. Ça te protège. Que Dieu te bénisse jusqu'à accomplir ton mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur du conflit violent qui sévit en République centrafricaine, des jeunes des deux côtés se rassemblent pour l'avenir des enfants du pays. Quand tu traverses ce pont-là pendant la crise, on te tue. Aller même jusqu'à décapiter ta tête et jouer avec... Jouer comme étant un ballon de football. Pendant la crise, ce pont est devenu le pont de la mort. La République centrafricaine, un pays dévasté pendant des décennies par des conflits religieux. Des civils innocents, comme dans toutes les guerres, ont été pris dans l'échange de tirs. Lorsque la violence sectaire qui oppose des musulmans aux chrétiens a ressurgi en 2012, des milliers de personnes ont été tuées et encore plus ont dû fuir pour se rendre dans les zones relativement sécurisées définies par le religieux. À cause de la violence, plus de la moitié des écoles ont fermé, dont l'école Yakit, l'une des rares de la capitale Bangui, où les chrétiens et les musulmans pouvaient étudier ensemble. Le seul accès à l'école pour les deux communautés était le pont de Yakit, actuellement contesté. Ludovic Bienvenu, un meneur de la jeunesse chrétienne locale, explique comment le pont entre les deux communautés est devenu un front entre les factions en guerre. Donc ce pont était baptisé pendant la crise comme étant un pont rouge. Donc personne ne pouvait y traverser. Même le gouvernement, les forces de défense ne pouvaient pas traverser ce pont-là. Et surtout, pas les enfants. Des groupes d'autodéfense se sont formés pour essayer de protéger le passage sur le pont pour leur communauté. Ibrahim Abdelrahman, un musulman, en faisait partie. Sur le pont Yakit, tout le monde était parti. Tu ne vas pas trouver une petite fille comme ça, un petit garçon, un gosse. Donc tu ne vas rien trouver, tu ne vas pas trouver de merde. Il y avait ces éléments, nous, les jeunes. Et à l'époque, nous n'avons pas, nous n'avons aucune armée. Nous n'avons aucune armée, on se défendait avec des machettes. On défendait ces éléments. En attendant, l'école restait fermée. En 2014, une mission de maintien de la paix des Nations Unies est arrivée. Et en octobre 2016, les dirigeants locaux ont rejoint les casques bleus pour encourager les milices à déposer les armes et rouvrir le pont. Ludovic a participé et a rencontré Ibrahim face à face. Le dialogue est très important et dans nos entretiens, nous nous sommes dit qu'on en a assez de violences, on en a assez de crimes, on en a assez de tueries. Il est question maintenant d'aller vers la paix. C'était dans ce sens-là parce que nous nous sommes motivés de part et d'autre à pardonner réciproquement, à surmonter un certain nombre de choses et à rentrer maintenant en contact à se donner les mains pour la réouverture de cette école. Du coup, je me suis dit avec mes pères, on pourra développer certaines actions pour la réouverture des écoles. Ce qui sera notre relève, c'est nos petits-enfants de demain. Donc, quitte à nous de préparer aussi leur chemin. En collaboration avec d'anciens enfants soldats et d'anciens miliciens, Ludovic et Ibrahim ont fait du porte-à-porte pour rassurer les parents chrétiens et musulmans. Nous avons déployé une grande réforme pour essayer de sensibiliser tous les jeunes l'importance des écoles d'abord, l'importance de l'avenir de nos petits-sœurs, leurs petits-frères, nos enfants. Nous, au niveau du projet Jeunes à risque, notre rôle, c'est de montrer à la population qu'en réalité, cette jeunesse défavorisée, cette jeunesse qui est mise à part, doit être plutôt les acteurs aux clés du processus de construction du relèvement national qui est le credo du gouvernement centrafricain. Je ne suis pas qualifié de la matière pour dialoguer avec un porteur d'armes, donc on a développé des stratégies avancées d'approche interpersonnelle, petit à petit. Si on arrive à mettre la main sur un de ces enseignants, lui, à son tour, il va essayer de parler à leur père. En janvier 2017, l'école Yaquit a rouvert ses portes. Pour la première fois depuis des années, les enfants musulmans et chrétiens étaient de nouveau réunis. Donc, on pourra dire que c'est une initiative collective de tous. Il faut qu'on trouve la solution. On ne va pas vivre comme ça éternellement. Il faut qu'on arrête tout. Il y a un moment pour la barbarie, il y a un moment pour la paix aussi. Petit à petit, à travers les initiatives développées par les jeunes de l'autre côté et ceux d'ici, on a pu arriver à libérer ce pont et il y a eu une libre circulation sur ce pont. donc ceux qu'on n'avait pas un symbole pour nous, mais on envisage de faire de ce pont un pont pour la paix. À Haïti, chanter pour la paix, un homme remarquable parcourt le pays pour partager son message et sa musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je n'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. » « Bonsoir à tout le monde ! » « Bonsoir à tout le monde ! » « Est-ce que nous choisissons la paix ? » « Est-ce que nous choisissons la paix ? » Quand j'étais petit, ma mère me chantait des histoires. « Maman m'a un peu chanté, racontait mon histoire. » Ces moments me rendaient toujours heureux. « Toujours moi-même tapant de pâtissage. » « Maman chantait pour moi avant de me coucher. Et plus tard, à l'école, j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai vu que ça pourrait changer ma vie, je me suis lancé dans ma carrière de chanteur. » « Après le concert pour la paix que la mission de l'ONU en Haïti avait organisée à Port-au-Prince, la capitale, James est venu vers nous et a proposé de créer un atelier pour impliquer les jeunes des quartiers vulnérables, de jeunes artistes, dans la création de messages de paix et la composition de chansons pour la paix. » « Je viens d'une famille de 8 enfants. » « Je viens d'une famille de 8 enfants. » « J'étais le plus jeune. » « Petit, on me dorlotait beaucoup. » « Ma famille m'accordait beaucoup d'attention parce que j'étais différent. » « Ils sont sortis de la même couleur, mais parce que je suis albino, moi, je suis sorti blanc. » « Mon public préféré, ce sont les enfants, les jeunes, ceux que je peux aider. » « Si on veut un meilleur avenir, les enfants doivent bien grandir. » « Nous devons préparer leur avenir tant que nous sommes là. » « Nos erreurs doivent servir d'exemple pour les orienter dans la bonne direction. » « James, Emmeline et Bitova sont comme des frères et sœurs. » Ils se connaissent depuis longtemps. Ils travaillent avec 200 jeunes dans 10 villes différentes pour écrire des chansons et des morceaux à jouer ensemble, de jeunes artistes avec leurs modèles. La plupart des jeunes étaient impressionnés de partager la scène avec des légendes comme James, Emmeline et Bitova, qui étaient aussi les idoles de leurs parents. « Pourquoi j'ai choisi de faire ce projet ? » « Je crois que les jeunes doivent se rencontrer. » « Le but est de rassembler les jeunes partout pour qu'ils puissent faire revivre leur pays. » « Nous ne travaillons pas uniquement avec des casques bleus, l'image traditionnelle du maintien de la paix, la prévention des violences, les patrouilles dans les quartiers vulnérables avec des armes. » « Il y a une autre dimension au maintien de la paix, l'engagement des communautés, créer des conditions au dialogue et à la médiation, pour que les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils ont sur le cœur et défendre leurs droits. » « Avec ce projet « Voix haïti pour la paix » et ces jeunes, ils se connaissent, ils échangent, ils communiquent à travers les réseaux sociaux et avant, ils ne se connaissaient pas. « Ils nous aident, en tant que jeunes haïtiens, à avoir beaucoup de potentialité sur scène et de grandes inspirations en tant qu'artiste. » « Je ne peux pas dire chanter tout simplement, mais c'est vivre le mot, c'est comprendre le mot, la paix. On peut dire qu'on a soif de la justice, qu'on a soif de la non-violence, qu'on a soif de la tolérance et qu'on le fait de nous-mêmes, que ça sort de nous-mêmes. » « En tant qu'artiste, c'est une responsabilité de véhiculer un message positif. Parce qu'au fait, quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe chez nous en Haïti et ce problème d'instabilité et de vivre ensemble, et moi je me suis dit c'était comme ça que je pouvais apporter mon grain de sel. C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. C'est sur TV5MONDE. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501